Sous les marronniers du cours Victor Hugo, il restait un bar, une pizzeria, la boulangerie. Depuis un mois, il y a aussi le collège et au village, on est ravi. Ça fait un petit plus. Ça fait vivre un peu le village parce qu'il n'y a pas grand monde dans ce village. Derrière la vitrine, ce jour-là, deux élèves d'une classe multiniveau et au tableau Isabelle, prof d'anglais. Alors, where ? Ça c'est bien. Where ? C'est elle, avec son mari, qui a créé l'établissement. C'est un petit peu comme dans les classes de primaire où il y a plusieurs niveaux. C'est-à-dire qu'on va s'occuper, on a un socle général et puis après, on s'occupe d'un élève en particulier. D'habitude, ils sont trois, mais ce jour-là, il y a un malade. Un si petit effectif forcément favorise le contact. L'an dernier, Clélie et Océane étaient dans des classes plus nombreuses. Cette année, ça change tout. Il y a moins de bruit et j'arrive mieux à travailler quand il y a moins de bruit. C'est plus facile et on comprend mieux les choses vu qu'on est moins nombreux. Donc le professeur prend plus de temps pour nous expliquer. Leur part en paix, entre 80 et 200 euros par mois. L'établissement est catholique, hors contrat et pour l'instant, les professeurs surtout bénévoles. Un pari un peu fou d'un couple qui souhaitait un enseignement différent. Pour moi, c'est vraiment le plaisir de l'enseignement retrouvé parce que je sens qu'on peut leur transmettre. Le matin, les cours sont classiques, l'après-midi réservés aux activités d'éveil. C'est ce qui a séduit la maman d'Océane. Il faut des enfants créatifs. Un diplômé sans esprit créatif ne fera pas grand-chose, alors qu'un créatif sans diplômé, il va s'en sortir. L'obligation réelle qu'on a, c'est de présenter les enfants aux examens. Et on doit montrer aussi qu'on a une progression pédagogique pour les années jusque-là. Seul problème pour les spécialistes, un si petit effectif ne favorise pas la sociabilité. Alors aujourd'hui, le collège Fouque ne demande qu'à grandir.